Du côté de chez Swan Marcel Proust Tout petit extrait Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive comme après les feuillements mélancoliques d'une fête galante des roses mousseuses en guirlande dénouée. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et le rose propres de la julienne. Tandis qu'un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une véritable plate bande flottante, on eut dit des pensées des jardins qui étaient venus poser, comme des papillons, leurs ailes bleuâtres et glacées sur l'obiquité transparente de ce parterre d'eau, de ce parterre céleste aussi, car il donnait aux fleurs un sol d'une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur des fleurs elles-mêmes. Et soit que, pendant l'après-midi, il fit étinceler sous les nymphéas le caléidoscope d'un bonheur attentif, silencieux, immobile, ou qu'il s'emplit vers le soir comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu'il y a de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux, avec ce qu'il y a d'infini. Dans l'heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501